Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette webconférence organisée par l'ANAP et consacrée à la question de l'énergie. Je suis Emeline Flinois, directrice du pôle développement durable à l'ANAP et je suis ravie de vous accompagner lors de cet événement riche en informations et en conseils. L'augmentation des prix et les tensions sur l'approvisionnement annoncent une période à risque pour les établissements. Comment se préparer et réduire dès maintenant ses consommations énergétiques ? L'ANAP organise cette conférence pour poser ce sujet avec vous et identifier les solutions directement et rapidement applicables dans vos établissements. Pour commencer, je passe la parole à Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP, pour quelques mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais avant tout vous remercier pour votre présence si massive à cette webconférence organisée par l'Agence nationale d'appui à la performance. Vous êtes en effet plus de 5000 inscrits, ce qui témoigne de l'acuité du sujet, de vos inquiétudes et de la nécessité collectivement d'apporter des réponses à cette nouvelle crise que vous allez devoir affronter. Car nous sommes en effet face à une nouvelle crise, celle de l'énergie. L'énergie, je n'ai pas besoin de le décrire plus précisément, c'est bien évidemment un élément extrêmement important dans l'activité de soins et d'hébergement pour les établissements. Et jusqu'à hier, au milieu de l'ensemble de vos préoccupations, ce n'était pas un sujet premier. L'énergie était en effet peu chère, les prévisions d'évolution des coûts étaient finalement assez limpides et elles pouvaient être utilisées de façon relativement abondante, sans finalement en faire un sujet de préoccupation premier. Mais aujourd'hui, vous le savez, la situation a radicalement changé. L'hiver s'annonce difficile, certains établissements anticipent une explosion des coûts, des coûts multipliés par 3, voire par 4, et des coupures ponctuelles ne sont également pas à exclure, compte tenu des tensions sur l'approvisionnement énergétique du pays. C'est donc bel et bien une crise et un choc à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Ce faisant, le secteur, vous, faites aujourd'hui face à une nouvelle injonction, celle de la sobriété énergétique, celle de la pertinence énergétique. En effet, cette hausse du coût de l'énergie ne doit en aucun cas impacter le soin et l'accompagnement procuré aux personnes que vous hébergez et que vous soignez. Et donc, cette problématique autour de l'évolution du coût de l'énergie a bien comme conséquence celle du maintien de la qualité et de la sécurité des soins. Et dorénavant, pour vous, la qualité du secteur passe par la maîtrise de l'énergie, la performance du secteur passe par la maîtrise de l'énergie. Et à l'Agence nationale d'appui à la performance, nous sommes convaincus que malgré la difficulté de cette crise qui s'annonce, il y a des solutions, des possibilités, des actions qui sont envisageables pour vous permettre de limiter les conséquences de cette crise, pour vous permettre de maintenir la qualité de service et de continuer à tenir vos établissements malgré cette nouvelle difficulté. Alors, les experts qui interviendront dans cette webconférence vous apporteront, je le pense, des solutions concrètes et immédiatement applicables pour réduire durablement vos consommations énergétiques. Et puis, pour achever cette petite introduction sur une note d'optimisme, je voudrais juste vous dire que c'est dans les moments de crise que l'on voit aussi se dévoiler, se détacher les solutions de long terme. Et donc, aujourd'hui, il faut regarder la situation avec lucidité et avec certaines gravités pour le court terme, mais aussi se dire que cette crise de l'énergie, c'est le moment d'envisager des solutions de long terme qui amélioreront votre performance énergétique, votre sobriété énergétique. Les enjeux de court terme, les inquiétudes de court terme rejoignent les préoccupations de long terme. Et ce que vous enclencherez dès aujourd'hui aura des effets pour cet hiver, mais aura très certainement et de façon encore plus marquée des effets pour demain et permettront d'améliorer votre performance durable et votre performance globale. C'est notre ambition aujourd'hui dans cette webconférence. À l'issue de cette webconférence, n'hésitez pas à partager vos idées avec nous, à nous faire vos retours, à nous indiquer ce que vous souhaiteriez que nous prolongions. Vous pouvez nous écrire sur notre forum anap.fr baranti slash communauté. Je suis persuadé que vous avez sur le terrain de nombreuses idées, de nombreuses initiatives que nous nous ferons un plaisir de partager avec la communauté. Merci à l'ensemble des intervenants pour cette webconférence. Merci encore de votre présence si massive. Bon courage à vous et bonne webconférence. Merci Stéphane. Une précision avant de poursuivre cette conférence. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas. Et pour démarrer nos échanges, j'accueille Fouque Vinen-Guyen, chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors. Bonjour et merci pour l'invitation. Je me présente, Fouque Vinen-Guyen, je suis chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors. Mon travail consiste notamment à réfléchir à la manière dont cette crise géopolitique de l'énergie peut être une opportunité pour accélérer la transition énergétique et venir discuter aujourd'hui d'un thème qui est monté dans le débat public, celui de la sobriété énergétique. Merci pour cette présence sur cette invitation. L'idée aujourd'hui étant de faire un rapide retour en arrière sur cette crise des prix des énergies. Elle est d'abord née en été 2021, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, avec ce qu'on a appelé le premier choc gazier de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on a qualifié cela de choc gazier ? Par analogie au choc pétrolier des années 70. Et l'objectif ici est de montrer en réalité que cette crise est sous-jacente à ce qu'on connaît dès à présent aujourd'hui. L'objectif de Vladimir Poutine était d'artificiellement continuer à faire grimper les prix du marché du gaz en opérant une restriction dans les approvisionnements qui s'est opérée au cours de l'année et qui a conduit à une multiplication des prix, vous le voyez sur le graphique, d'un ordre de grandeur de 10. Dès à présent, on est sur des prix qui sont durablement élevés et qui vont vraisemblablement le rester pour les années à venir. Et cela s'est translaté au fil du temps sur les prix de l'énergie, pas seulement les prix du gaz, mais aussi sur les prix ici de l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, en Europe, une partie de l'électricité est produite à partir de gaz. 20% de l'électricité est produite à partir de gaz, ce qui signifie qu'à partir du moment où votre gaz est multiplié par 10, les prix de l'électricité vont répercuter cela. Cela nous conduit à dire que pour mettre en place les objectifs de décarbonation, il va falloir opérer une réelle transformation de notre économie. Pour cela, il va falloir repenser notre rapport à l'énergie avec une donnée qui convient de garder en tête, qui est de dire que cela pourrait durer pendant un certain temps. Ici, vous avez les modélisations de la Banque Centrale Européenne qui vous montrent que les niveaux de prix vont rester élevés à minimum sur les 3-4 années à venir. Le Premier ministre belge parle de 5 à 10 hivers qui pourraient être difficiles avec des niveaux de prix extrêmement élevés. Et on est dans ces ordres de grandeur-là. Et pour résoudre cette crise, pour sortir par le haut de ces niveaux de prix extrêmement élevés, il y a plusieurs moyens à déployer très rapidement. Sur le moyen terme, on parle surtout de ce qu'on appelle la rénovation énergétique des bâtiments et le déploiement des énergies renouvelables qui vont permettre d'économiser du gaz, notamment dans la production d'électricité ou dans la manière dont on va se chauffer. Et puis, à très court terme, un élément a été mis en place qui est celui de la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle le changement de comportement pour réduire notre consommation d'énergie et c'est ce qui nous permet en réalité d'aborder l'hiver le plus sereinement possible. À l'heure actuelle, l'Union Européenne met en place des mécanismes de solidarité qui permettent aux États membres, sur la base du volontariat, de réduire leur consommation d'énergie et donc de tenter de faire diminuer les prix sur les marchés de gros de l'électricité et du gaz. Ces politiques vont à terme permettre de mettre en place des politiques de décarbonation qui vont nous permettre de mettre en place la transition énergétique, la transition verte telle qu'elle a longtemps été appelée de nos voeux et en même temps, elles vont permettre de cranter la sobriété énergétique dans le temps auprès de nos concitoyens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sobriété énergétique n'est pas une mesure d'urgence. Elle est quelque chose qui doit être discutée avec les populations, elle est quelque chose qui doit être mise en place au travers de la concertation. Le meilleur exemple est celui des Pays-Bas qui, en 1973, suite au choc pétrolier, avaient déployé un grand plan d'investissement pour favoriser le développement des vélos. Si vous vous baladez désormais à Rotterdam ou Amsterdam, vous voyez tous les bienfaits de ce plan qui a été mis en place avec les populations et qui, dès à présent, pourrait permettre d'économiser de l'énergie en l'espèce du pétrole. Avec un objectif à garder en tête, c'est que tout ce qu'on pourra faire dès à présent permettra de réduire la facture énergétique des Français tout en assurant notre sécurité d'approvisionnement et en maintenant notre objectif de long terme de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, j'espère que cette présentation a été assez claire. J'espère que vous aurez des retours à nous faire. Et n'hésitez pas, en tout cas, à poser vos questions par la suite. Merci pour ces éclairages, M. Nguyen, qui nous permettent de mieux appréhender les enjeux de la crise que nous traversons. Maintenant, pour tenter d'y répondre, je vais me tourner vers nos deux experts. Camille Devreutte, tu es experte RSE Développement Durable à l'ANAP. Et Yohann Leloutre, tu es coordinateur régional du dispositif Efficacité et Transition énergétique en Santé des Pays de la Loire, rattaché à la MAPES, Mission d'appui à la performance des établissements et services. Bienvenue à tous les deux. Camille, nous avons entendu tout à l'heure M. Nguyen nous expliquer l'enjeu mondial et durable de cette crise. Peux-tu nous faire un focus sur les enjeux du secteur sanitaire et médico-social en ce qui concerne la question de l'énergie ? Alors, dans le secteur de la santé en France, on compte environ 3 000 établissements sanitaires et 30 000 médico-sociaux, ce qui représente environ 110 millions de mètres carrés de surface et 21,5 TWh de consommation énergétique annuelle, soit 2 % de la consommation nationale et 12 % de la consommation du secteur tertiaire. Avant la crise, on était déjà à un poste qui représentait plus de 1,5 % du budget de fonctionnement. Donc aujourd'hui, c'est un poste qui est encore plus impressionnant dans ce budget. La collecte des données à renseigner sur Opéra a mis en exergue qu'un certain nombre, voire un grand nombre de gestionnaires ne connaissent pas précisément leur surface et ne connaissent pas non plus le détail de leur consommation, donc le fait est qu'ils les suivent encore moins. Les usages significatifs, c'est-à-dire les postes les plus énergivores ou ceux pour lesquels on peut avoir un potentiel d'amélioration significatif, ne sont pas non plus identifiés. Quand on ne sait pas ce qu'on consomme, comment ni pourquoi, il est difficile d'agir dessus. Ces manquements sont principalement dus à un manque, voire une absence de compétences techniques en interne ou un manque de temps pour suivre ses contrats, paramétrer ses équipements, etc. D'accord. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que la question de l'énergie n'est pas qu'une question de prix qu'on subit, une question d'inflation. Johan, je me tourne vers toi. On peut avoir la main sur la question, au moins en partie ? Bien évidemment, on est tous maîtres, entre guillemets, acteurs de notre consommation d'énergie et il y a beaucoup d'actions qu'on peut réaliser et puis on va en voir un certain nombre aujourd'hui. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur deux points quand même. Tout ce qui va être dit là au cours de ce webinaire, les actions sont aussi bien valables pour les bâtiments neufs que les bâtiments anciens, que les projets de construction à venir. En effet, à la MAPES, on a des indicateurs de consommation d'une centaine d'EHPAD et on ne peut pas tirer de corrélation significative entre le bâti ancien et le bâtiment neuf. On a comparé des EHPAD de 1980, 2000 et 2020 et tout le monde consomme malheureusement 150 kWh par mètre carré. Voilà, donc ça m'arrive aussi. Des fois, on m'appelle, on me dit, j'ai pas besoin de votre accompagnement parce que j'ai un bâtiment de 2018, donc je n'ai rien à faire. Au contraire, c'est vous les plus, entre guillemets, peut-être assujettis sur les actions de réglage des équipements. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, dans le domaine de l'efficacité énergétique, on peut le diviser en trois parties. Il y a tout ce qui est lié à l'enveloppe, les travaux d'isolation et les menuiseries. Ensuite, comme je viens de l'évoquer, il y a tout ce qui est réglage des équipements CVC, chauffage, ventilation et climatisation. Et enfin, tout ce qui est la sensibilisation du personnel. Aujourd'hui, on va énumérer des actions plutôt liées à l'axe 2, un réglage des équipements. Ces actions, quand elles sont faites, peuvent permettre de générer 7 à 15 % d'économies d'énergie à très faible investissement. C'est ce qu'on appelle les quick wins. Les quick wins, on peut les catégoriser un peu en quatre familles. Donc, il y a les gains à zéro euro, les gains de réglage. Zéro investissement, le système est déjà dans les murs de l'établissement. Ensuite, il y a ceux qui nécessitent un investissement un petit peu plus conséquent, mais assez faible et qui ont des temps de retour inférieurs à six mois. Ensuite, on peut voir ceux qui permettent de bénéficier de gains financiers directs. Par exemple, achat groupé d'énergie, optimiser son contrat d'exploitation et optimiser ses contrats d'énergie. On y reviendra tout à l'heure. Et enfin, la quatrième et dernière famille, c'est ce qu'on peut appeler les projets d'investissement non optimisés. Par exemple, est-ce qu'il est intéressant de dépenser 30 000 euros pour mettre une gestion technique centralisée dans un EHPAD qui n'a que deux réseaux de chauffage ? Ça va nécessiter des coûts de maintenance. Et est-ce que l'agent technique en interne a les compétences pour suivre cet outil logiciel ? Point d'interrogation. Nous, il y a beaucoup de structures qu'on a suivies qui ont des GTC qui sont maintenant obsolètes et l'investissement n'a pas été entre guillemets rentable. Voilà pour ça. Donc dans la suite, les actions qui vont être énumérées, on va les classer nous plutôt par poste énergétique et non pas par famille de quick wins. Ce sera plus simple à lire et puis tout dépend un petit peu du typologie d'établissement dans lequel vous évoluez. Donc effectivement, ces quick wins ne nécessitent pas de coûts financiers, mais par contre, nécessitent quand même un temps assez conséquent, un temps humain assez conséquent. C'est pour ça qu'il est important et même primordial d'avoir une dynamique commune entre la direction et la maintenance de l'établissement pour pouvoir être d'accord de dégager du temps pour mettre en place ces actions et générer des gains énergétiques. Merci beaucoup, Johan. Camille, tu étais en établissement il y a encore quelques semaines, quelques mois. Est-ce qu'il faut des compétences particulières pour mener ces actions ? Oui, effectivement, si le travail d'optimisation peut se faire avec peu ou pas d'investissements financiers, il faut quand même investir dans de la ressource humaine, en tout cas dédiée du temps et des compétences sur ces enjeux-là. C'est un petit peu l'objectif des dispositifs comme les conseillers en énergie partagée, les économes de flux ou les conseillers en transition écologique et énergétique en santé, dont le but est de déployer les compétences au sein du plus grand nombre d'établissements possibles en mutualisant les postes sur plusieurs structures. L'atout supplémentaire qu'on peut avoir avec ce type de dispositif, c'est qu'il favorise aussi l'entraide et le partage de bonnes pratiques, mais également des difficultés. Le fait est plus facile de surmonter ensemble à plusieurs avec l'aide, le conseil et les expertises de ses collègues. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un économe de flux dans ses équipes, ou en tout cas d'avoir cette compétence, que ce soit au sein de l'établissement dans lequel on exerce ou à un niveau de coopération territoriale. Comment fait-on dans ce cas-là ? Il faut s'appuyer sur ses services techniques ou sur son prestataire de maintenance en l'associant pleinement aux stratégies qu'on aura mises au sein de l'établissement avec l'intégration de ces enjeux-là. D'ici l'hiver 2022, les actions vont devoir se concentrer autour du fonctionnement, de l'optimisation des fonctionnements. Donc voilà, bien faire le point sur ces contrats de maintenance, ce qui est fait effectivement paramétrer ces équipements, équilibrer les réseaux, etc. Donc comme le disait Johan tout à l'heure, on va se concentrer vraiment dans ce webinaire sur ces actions de maintenance, paramétrage et réglage. Donc sur les fameux dits conseils que je vous propose d'évoquer sans plus attendre. Le premier que tu préconises Johan, c'est d'abord de commencer par vérifier ses contrats et notamment la puissance souscrite. Effectivement oui, les contrats d'énergie sont une première porte d'entrée pour générer du gain financier. Donc effectivement, l'important c'est de les vérifier. On se rend compte, il y a environ deux contrats sur cinq en général qui ne sont pas ou plus adaptés à l'établissement. En effet, l'établissement a évolué, il y a eu des modifications de patrimoine et les contrats n'ont pas forcément été réévalués. On revoit souvent cet exemple, donc on parle effectivement, comme tu le disais, de contrats d'énergie et de puissance souscrite. Qu'est-ce que c'est une puissance souscrite ? Par exemple, un EHPAD, chaque mois, paye un abonnement pour une puissance souscrite. Par exemple, 100 kW d'électricité. Et ensuite, l'EHPAD consomme de l'énergie. Au début, il avait peut-être un contrat à 100 et il consommait 100. Très bien. Sauf que l'EHPAD a évolué, on a remplacé les tubes fluorescents par de la LED et du coup, les consommations électriques de l'établissement ont diminué. Aujourd'hui, des établissements, on en a vu, qui ont maintenant toujours une puissance souscrite de 100 mais ne consomment plus que 60. Et du coup, il n'y a plus de corrélation. Ça n'a pas été réévalué. Donc là, on peut réduire sa puissance, son abonnement pour générer du gain financier mensuel et donc annuel et faire des gains financiers directs. D'accord. Et donc, bien corrélé son besoin et le contrat qu'on a souscrit. Camille, tu préconises de mener la même action pour les réseaux de chaleur à travers ce qu'on appelle la question des règlements de service. Oui, tout à fait. Il est indispensable de vérifier les clauses qui sont décrites dans ces règlements de service et notamment l'adéquation entre les conditions qui vont être données d'arrivée du circuit primaire avec ce qui est actuellement en place, le circuit secondaire. Alors, le cas échéant, ça va peut-être nécessiter de rééquilibrer son réseau secondaire ou de faire des modifications, voire de modifier le règlement de service pour avoir une compatibilité entre ce qui arrive et ce qui, du coup, repart au niveau secondaire. Ça peut concerner les détails de température, les débits, voire même la puissance également. Et dans tous les cas, bien s'assurer que ce qui est décrit dans le règlement de service est appliqué dans la réalité. D'accord. Donc, après avoir vérifié ces contrats, réseau de chaleur, on passe à la consommation des équipements. Là, ton conseil, c'est de veiller à bien entretenir les équipements consommateurs. Tout à fait. Des équipements mal entretenus, c'est source de surconsommation, voire d'obsolescence plus rapide pour ces équipements. Préparer ces équipements, notamment pour qu'ils aient un fonctionnement nominal tout l'hiver, c'est à la fois assurer un entretien régulier et une maintenance préventive assidue. Il est indispensable de s'assurer, notamment que dans les contrats de maintenance, les prestations qui soient incluses correspondent aux gammes de maintenance et aux périodicités préconisées pour chaque type d'équipement. Et au-delà du contrôle des carnets d'entretien et des fiches de traçabilité, il faut également s'assurer que les prestations soient bien, effectivement, réalisées sur le terrain, notamment tout ce qui va concerner les questions de nettoyage, tout simplement. Et avec des économies à la clé à l'issue de cette maintenance, ou en tout cas de cet entretien. Johan, ces équipements, on n'en a pas besoin toute l'année, tout le temps, à 100%. Est-ce qu'on peut envisager, programmer, calibrer ces équipements pour finalement corréler leur consommation à la réalité de nos besoins hospitaliers et médico-sociaux ? Bien évidemment, on peut le faire sur chaque poste énergétique. Effectivement, que ce soit la ventilation, le chauffage, l'éclairage, comme tu l'as très bien dit, il faut adapter le besoin à l'usage. Je vais vous énumérer rapidement quelques petites actions, notamment la préco-phare un petit peu, celle qui génère le plus gros gain énergétique, qui peut s'intituler l'optimiser le réglage des réseaux secondaires de chauffage. Je vais être un petit peu technique, mais on va tous comprendre. Une chaudière produit de l'eau chaude et ensuite cette eau chaude est dispatchée à travers divers réseaux secondaires de chauffage au sein du bâtiment. Et chaque réseau secondaire peut être régulé selon trois paramètres. Les trois paramètres sont les suivants. Il y a la loi d'eau, la programmation horaire et les températures de consigne. Donc, ça fait trois paramètres où on peut faire du gain. Rapidement, qu'est-ce que c'est la loi d'eau ? La loi d'eau, c'est en gros, ça nous dit, s'il fait moins 7 degrés à l'extérieur, j'envoie de l'eau à 70 degrés dans mes émetteurs. S'il fait 15 degrés à l'extérieur, j'envoie de l'eau à 30 degrés dans mes émetteurs. Ça, c'est la loi d'eau. Mais ce qu'on voit dans des établissements, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, il y a un réseau secondaire qui alimente un bâtiment des années 1980 et un deuxième réseau secondaire qui alimente un bâtiment des années 2000. Et ces deux circuits secondaires ont les mêmes paramètres de loi d'eau. Ce qui n'est pas optimisé parce que le bâtiment de 2020 nécessite des températures moindres du fait de sa meilleure enveloppe et de sa meilleure isolation. Donc, là, on peut déjà voir que les réseaux des lois d'eau ne sont pas optimisés. Ensuite, sur les deux autres paramètres, ils sont liés, c'est la température de consigne et la programmation horaire. Dans les bureaux, quand il y a du monde, on peut chauffer à 21 degrés. Quand il n'y a personne, on peut faire un réduit et descendre à 17. Vous allez me dire, nous, dans les EHPAD, on ne peut rien faire. On a des bâtiments occupés 24, 7 jours sur 7. Et j'utilise souvent les EHPAD ou autres établissements de santé. On peut toujours faire des choses. On peut mettre des réduits en face de sommeil. Des EHPAD l'ont fait ou on peut réduire de 0,5 à 1 degré la température. Et ça ne pose pas de problème sur le confort des résidents. D'accord. Donc voilà, on peut vraiment juste sur ces trois paramètres. Petite chose à vérifier quand même, on l'a revu nous à travers la MAPES. Là, depuis le début, je vous parle de réglages théoriques dans les régulateurs des réseaux secondaires. Encore, faut-il s'assurer que la théorie correspond à la réalité. La facture, c'est bien la réalité et pas la théorie. On a vu, nous, en posant des sondes au niveau des réseaux secondaires, qu'on retrouve souvent une différence de 2 degrés supérieure. Si on a une théorie à 20 degrés, on va plutôt avoir du 22 dans l'ambiance. Donc attention à toujours mesurer vos réglages pour s'assurer que vous avez bien optimisé vos réseaux. Autre chose, sur la condensation des chaudières, c'est un petit peu à la mode. On vend du 105% de rendement avec la chaleur latente, d'évaporation, etc. Méfiance, ce phénomène thermique n'arrive que si les températures de retour chaudière sont inférieures à 55 degrés. Donc je vous invite, dès aujourd'hui ou demain, à aller vérifier ça. Et si vous êtes supérieur à 55, désolé, mais votre chaudière à condensation ne condense pas. Et donc là, je vous invite à travailler votre réseau hydraulique en collaboration avec votre prestataire maintenant. D'accord. Merci beaucoup, Johan. On le voit avec l'ensemble de ces éléments précis. On est sur des aspects extrêmement techniques que je serais moi-même bien en peine de mettre en œuvre en établissement. Vers qui on peut se tourner pour mener ces actions au quotidien ? Alors ces actions, en fonction des ressources et de la maturité de l'établissement et du type de structure entre le sanitaire et le médico-social peuvent être soit réalisées en interne, agents de maintenance, services techniques, CTES, comme l'évoquait Camille, où on peut externaliser des compétences un peu plus spécifiques vers des bureaux d'études ou notre prestataire maintenance externe. Par exemple, ça nous arrive souvent d'aller en cuisine dans les structures médico-sociales. Dans les cuisines, on retrouve quoi ? On retrouve les hautes cuissons et les hautes laveries. Les hautes cuissons, en général, les gens arrivent le matin à 8h, on les allume à fond et on les éteint à 18h le soir. Pareil pour la laverie. C'est faux. La laverie, si le couvercle est baissé et qu'il n'y a pas de dégagement de vapeur, la plonge, on peut couper la haute de la plonge. Pareil pour la haute de cuisson, qu'on cuisse des frites ou qu'on coupe des carottes, on peut faire varier le variateur de vitesse pour diminuer le débit de ventilation. Et ça, c'est de la sensibilisation et ça fait directement par le chef cuisine. D'accord. Et donc, on peut avoir en interne directement pour mettre tout cela. Donc, si je résume, il faut qu'on ait des équipements bien entretenus, bien calibrés quand c'est possible. On priorise ces actions dans le plan de charge des équipes services techniques par exemple. Après, vous le savez, vous connaissez le terrain, les établissements sanitaires et médico-sociaux ont souvent des équipements obsolètes en bout de course. Camille, est-ce qu'il est encore temps lorsqu'on a cette situation-là de changer ces équipements de changer les sondes, de mener des petits travaux, que sais-je ? Alors oui, complètement. D'ici l'hiver 2022, c'est sûr qu'on est dans un délai relativement contraint. Mais il est néanmoins possible d'envisager des travaux avec petits investissements, alors peut-être en toute ou partie, selon la taille de sa structure, il ne sera pas forcément envisageable de tout traiter. Mais si on peut reprendre, je peux reprendre un exemple et puis Johan complétera avec d'autres exemples par la suite, il y a notamment le relamping LED. Donc il s'agisse d'éclairage extérieur ou intérieur, changer son éclairage par de la LED, ça permet d'avoir des gains significatifs aussi bien en termes de consommation énergétique que aussi en termes de maintenance et donc de temps humain. Couplé à des systèmes de programmation, de détection, on peut arriver à avoir des fonctionnements qui sont très optimisés, notamment programmation horaire en lien avec les périodes d'occupation, inoccupation, donc vraiment avec un réglage de la demi-heure près pour avoir le maximum de gains. Il y a également tout ce qui concerne les sondes crépusculaires ou les sondes de luminosité en intérieur qui permettent de moduler l'éclairment en lien avec la luminosité. On parlait tout à l'heure de nettoyage, justement faire extrêmement attention à l'état de propreté de ces sondes et puis également en termes de détection, doter toutes les zones dans lesquelles on a une présence intermittente, notamment la circulation de détecteurs. Je reviens néanmoins au réglage parce qu'installer des équipements performants est une chose, bien les régler pour qu'ils fonctionnent de façon optimale en ligne une autre. Sur la partie, on va dire, LED, en tout cas l'éclairage, il y a déjà vérifier la pertinence du positionnement de sa sonde ou de son détecteur et également procéder à un double réglage, donc aussi bien en termes de niveau de luminosité et de temporisation. C'est vraiment ce couplage qui permettra d'avoir le maximum de gains. Oui, donc on est vraiment à nouveau, on insiste sur une question de réglage des équipements, de maintenance au plus près de l'usage. Johan, au-delà de la question de l'éclairage qu'a bien développé Camille, l'attention de tous est aujourd'hui fortement tournée vers les questions de continuité de chauffage et également d'eau chaude sanitaire qui sont deux sujets intrinsèquement liés. Là encore, que peut-on faire sur cette question particulièrement aiguë et inquiétante aussi ? On peut toujours faire beaucoup de choses, donc comme précédemment, je vais peut-être reciter un petit peu des petites actions. Donc effectivement, sur le chauffage, ce qu'on peut faire facilement et notamment aussi avec les certificats d'économie d'énergie, c'est isoler ces réseaux en volume non chauffé. Je dis bien isoler en totalité ces réseaux, aussi bien les mètres linéaires que les points singuliers qui sont les pompes, les vannes, etc. On dit en général qu'un mètre non isolé génère entre guillemets 30 à 50 euros de déperdition par an. Donc d'où l'importance d'isoler le moindre mètre linéaire. Pareil, tout à l'heure, on a parlé des lois d'eau et de la régulation en chaufferie. On peut aussi réguler les émetteurs au niveau des terminaux de chauffage avec notamment les fameux robinets thermostatiques. Donc les robinets thermostatiques sont une bonne chose, mais un robinet thermostatique en position 6 ne sert pas à grand chose. Donc là, on peut aussi réduire la température d'ambiance en réduisant la plage de fonctionnement. Au lieu d'avoir un 0,6 classique, on passe sur du 0,4. Ça permet d'éviter les dérives. Concernant l'eau chaude sanitaire, là aussi, il faut isoler ces réseaux, mais là, aussi bien en volume non chauffé qu'en volume chauffé. L'eau chaude sanitaire, c'est un réseau constant à 60-65 degrés pour les questions de légionnelle. Donc d'où l'importance d'isoler avec des matériaux performants. Concernant l'eau chaude sanitaire aussi, 90% des chaufferies dans lesquelles je rentre sont toutes bien isolées, calorifugées, sur le chauffage, etc. Sauf un petit élément qui s'appelle l'échangeur à plaques et qui est du coup dommage l'élément le plus déperditif de votre chaufferie. C'est un gros radiateur qui fait un transfert de chaleur sur l'eau chaude sanitaire. Donc là, on peut l'isoler facilement comme un neuf kinder. Donc là, il faut se renseigner un petit peu auprès de son prestataire maintenance. Il vous dira sûrement qu'on ne peut pas le faire parce que si on le fait et qu'il y a des fuites, on ne verra pas les fuites d'eau. Certes, cependant, dans ce cas-là, il faut décalorifier toute votre chaufferie parce que les fuites d'eau peuvent avoir lieu partout. Donc c'est possible, c'est faisable. Il y en a qui l'ont fait donc je vous invite à le faire. Si on continue sur le poste énergétique de l'eau, il faut savoir qu'avant, au niveau des points de puisage des robinets, on devait avoir 13 litres par minute. Maintenant, on peut descendre facilement à 5-6 litres par minute en installant des systèmes hydroéconomiques. Pour les douches, initialement, on était à 15 et maintenant, on peut descendre à 8-9 litres par minute. Ça ne génère pas d'inconfort pour les résidents. Des épais, une fois de plus, l'ont fait. Pas de souci à part un gain de jusqu'à 50% d'économie d'eau et donc indirectement d'eau chaude sanitaire. Sur l'eau, c'est toujours bien de mettre plutôt des chasses double commande et effectivement de vérifier toutes les fuites de chasse ou autres fuites sur votre réseau d'eau froide. Encore deux autres petites préconisations avant de laisser la parole. La deuxième précofaire, on peut dire, c'est sur la ventilation. La ventilation, c'est quoi ? C'est que je fais rentrer de l'air propre extérieur, donc à température extérieure, donc en hiver, par exemple, moins 5 degrés, dans mon intérieur. Donc cette aire, je dois le chauffer avec mon chauffage. Ensuite, cette aire, elle est viciée et je l'extrais vers l'extérieur. Pour l'extraire, on a un caisson de ventilation avec un moteur qui tourne, qui consomme de l'électricité. Donc la ventilation, ça génère deux postes de consommation, du chauffage pour chauffer l'air froid et l'électricité pour rejeter l'air. Et la ventilation, c'est comme le chauffage. Si on n'est pas là, on peut l'arrêter. Exemple, vous avez un caisson de ventilation pour un espace de bureau. Les bureaux sont occupés de 8h à 18h, 5 jours sur 7, ce qui équivaut à 30% du temps sur une semaine. Votre caisson, par contre, lui, je suis persuadé qu'il fonctionne actuellement à 100% du temps. Donc là, c'est très simple, c'est mettre une horloge sur le contacteur du ventilateur pour l'arrêter en période d'inoccupation. Point de vigilance, c'est bien de remettre la ventilation deux heures avant l'occupation et de l'arrêter deux heures après pour des questions de qualité de l'air intérieur. Voilà. Donc sachez, vous pouvez faire ça sur tous vos caissons. Attention à ne pas faire dans les chambres avec douche parce que là, pour des questions d'humidité, il faut ventiler H24 7 jours sur 7. Donc là, on est bien sur des zones à pollution non spécifique, salles d'activité, salles à manger hors occupation et autres zones. Donc ça, c'est vraiment une précofare à mettre en œuvre et du coup, ça nécessite un zoning de vos installations de ventilation sur votre établissement. Dernier petit point spécial, établissement sanitaire parce que ça concerne les groupes d'eau glacée. Je ne rentre pas dans le détail mais gardez cette notion technique à l'oreille. C'est tout ce que ça s'appelle la haute pression flottante. Est-ce que vos installations sont régulées par ce système ? Je vous invite à vous renseigner auprès de votre prestataire et si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à réguler comme ça, à réguler par haute pression flottante votre installation. Il y a des fiches C2E, ça ne coûte quasiment rien. Le temps de retour, c'est moins de deux mois. Ça fait vraiment des gars très très conséquents. D'accord. Voilà, j'en ai fini sur ce listing. Merci beaucoup, Juliane. Du coup, en synthèse, on se dit qu'on recense, on calibre, on isole, on change, on renouvelle ce qui peut l'être dans les délais impartis. Mais là, finalement, on est sur des sujets, sur des questions qui ne concernent que les services techniques et la direction des travaux. Camille ? Non, absolument pas. Comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Johan, on a besoin de tout le monde et que tout le monde intègre des gestes dans leur pratique professionnelle au quotidien. Pour cela, le premier point, c'est vraiment d'avoir l'adhésion et l'appropriation de l'ensemble des professionnels vis-à-vis du contexte. Alors, le contexte actuel, mais pas seulement celui de la crise énergétique, un contexte global lié au dérèglement climatique et à la raréfaction des ressources auxquelles on est tous confrontés, en tout cas, on commence à l'être et on va l'être de façon de plus en plus prégnante. informer les professionnels de comment l'établissement se prépare à ce contexte, à ces enjeux et comment il renforce sa résilience, ce que l'établissement met en œuvre dans sa stratégie, avec ses équipes techniques, etc., pour y répondre, mais également ce que les professionnels au quotidien peuvent faire pour contribuer également à renforcer cette résilience. expliquer le contexte, expliquer ce qu'on met en œuvre, pourquoi, quelles modifications on a, on fait, et sur nos équipements, sur les programmes horaires, l'impact que ça a sur ces enjeux, rassurer aussi sur le fait que ça n'a pas d'impact sur le confort de la prise en charge des patients ou les conditions de travail des professionnels, et également leur partager les petits gestes qu'ils peuvent avoir au quotidien et qui peuvent contribuer à renforcer, en tout cas, la résilience des établissements face à ces enjeux. Également, les solliciter au quotidien dans leurs pratiques professionnelles, ils peuvent avoir des suggestions extrêmement pertinentes pour réduire les consommations et être force d'une, voilà, constituer une réelle force de proposition, voilà, donc vraiment les solliciter aussi, aussi bien en leur transmettant les actions qu'ils peuvent mettre en œuvre, mais également en intégrant les retours qu'ils peuvent avoir de leur remontée terrain. Ce qu'ils vous arrivent identifiés dans leurs activités quotidiennes. Johan, la mise en œuvre du décret tertiaire, c'est maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est une échéance. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et également évoquer l'outillage que vous avez déployé à la MAPES sur cette question-là ? Effectivement, le décret tertiaire, c'est maintenant et jusqu'à 2050, donc c'est de l'instantané et du long terme. Donc, ce qui est demandé, vous le savez tous, j'espère maintenant, c'est d'enregistrer votre établissement sur la plateforme Opéra de l'ADEME. Enregistrer son établissement, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, c'est une donnée de saisie administrative, des données surfaciques, des données de consommation énergétique et pour finir, un choix d'année de référence à choisir entre 2010 et 2019. Un choix judicieux. Par exemple, si vous avez isolé vos comptes en 2013, ne choisissez pas 2014, mais plutôt 2012 pour déjà bénéficier des travaux engagés. Voilà ce qui est attendu en tout cas pour le décret tertiaire. Sachez que nous, on a quand même des premiers retours d'expérience d'établissements qui ont mis certains Quick Queens en œuvre et une année de référence bien choisie plus le top 3 des Quick Queens. On n'est déjà pas loin des 40% demandés pour 2030. Donc, pas d'inquiétude. Il faut s'y mettre, certes. Il y a du temps à dégager, c'est certain, mais c'est loin d'être infaisable en tout cas pour cette première marche du décret. Concernant l'outillage de la MAPES, nous avons énuméré aujourd'hui une quinzaine d'actions. Il faut savoir qu'on peut en trouver peut-être jusqu'à 100 sur les établissements. Donc, à la MAPES, l'équipe du dispositif ETE, on a créé un Excel « Comment suivre son plan d'action Quick Queens ? » Donc, il recense la centaine d'actions. Vous venez mettre 0 ou 1 dans les actions que vous voulez mettre en œuvre et en face de chaque action, il y a un petit commentaire technique. Est-ce que cette action est rattachée à des fiches C2E ou pas ? Si pas, est-ce que c'est un devis à demander ? Et ensuite, on a carré rouge, carré orange ou carré vert. Est-ce que l'action a été réalisée en cours ou non réalisée ? D'accord. Et ça permet du coup de vous faire un plan, votre propre plan d'action Quick Queen et de pouvoir le suivre de manière assez simple et ludique. Et personnalisé finalement. Et personnalisé, bien évidemment. Donc, cet outil sera disponible et disponible d'ailleurs sur la base documentaire de la MAPES. Donc, je vous invite d'ores et déjà à aller le télécharger pour commencer à mettre en place vos premières actions. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour ces 10 conseils, enfin, cette dizaine de conseils que vous avez préconisés. On l'a vu avec l'intervention de M. Nguyen. Tu l'as rappelé également, Camille, également avec les enjeux d'Opera qui amènent à se projeter sur plusieurs dizaines d'années en termes de réduction des consommations énergétiques. La question, la gestion efficace de l'énergie, ce qu'on est en train de se dire finalement, c'est qu'elle s'invite très, très durablement dans nos établissements. Oui, effectivement. On l'a évoqué tout à l'heure, les enjeux de dérèglement climatique ou de raréfaction des ressources, c'est des enjeux qui s'anticipent à moyen et long terme. Le guide d'accompagnement à l'intégration du développement durable dans les projets d'investissement qui a été monté par le Conseil scientifique pour les investissements en santé est également dans cette dynamique puisqu'il incite à intégrer les enjeux énergétiques dans son projet d'investissement quasiment en amont, enfin en amont le plus possible dès le début du projet. Dans sa réflexion et tout au long et à le maintenir tout au long jusqu'à la phase d'exploitation très clément. Puisque mal investir, mal concevoir et renier sur son budget, en tout cas renier sur ses postes dans son budget pour essayer de rester dans l'enveloppe, en fait, c'est le payer sur 50 ans d'exploitation voire plus puisqu'on est aussi dans une logique de diminution de l'obsolescence des bâtiments. Merci à vous deux. Nous arrivons à la fin de cette conférence. La synthèse de ces 10 actions est disponible sur notre site internet anap.fr. Vous y retrouverez également toutes les productions de l'ANAP sur le thème du développement durable. Vous pouvez enfin partager toutes vos idées d'optimisation de votre facture d'énergie sur notre forum anap.fr slash communauté. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501